Musique de générique Vu la configuration, le problème qu'on a c'est qu'il a un gros bonus de morale, 10 plus 15, enfin 10 plus 5 donc 15 en tout, qui sont assez compliqués à aller chercher, c'est notamment celui-là qui est très à l'arrière, il a largement de quoi mettre des troupes partout là pour nous empêcher d'avancer, donc c'est une bataille qu'on va faire tranquille en utilisant nos tireurs, on va faire en sorte de tirer, de voiner le plus possible ses troupes, surtout que du coup pour le coup ils sont à poil, Je me suis placé sur différents fronts, avec mes chars de tir ici, là-haut mes petits archers qu'on va pouvoir placer sur une colline, qu'ils aient une belle zone de tir dans ce coin-là, et d'ailleurs je pense que je vais même prendre la tactique habituelle de mettre un petit peu de cavaliers aux autres entrées, Donc il n'y a pas beaucoup d'autres entrées en vrai Donc on va mettre les deux cavaliers là, pour qu'ils puissent se déplacer rapidement Mon casque, il fait les siennes, excusez-moi C'est parti Alors on va mettre pause Donc il a mis ses guerriers devant Ici des hommes des collines Alors là attention, il a ses archers Les archers ont 152 portées, nos chars ont 135 Donc ça c'est ce qui peut menacer les chars Il a mis du monde aussi On est loin de tout voir J'ai aussi essayé de placer de manière à peu près équilibrée Les contre-maîtres et les gens normaux Ici on va mettre une ligne derrière je pense Il y a peu de chance qu'ils fassent une sortie Donc on n'est pas pressé Vous derrière Là pareil, on va approcher nos frondeurs À portée pour commencer à À laminer un petit peu Et ici on va approcher les chars Mais il faut qu'on garde un oeil sur les archers Je pense qu'il doit en avoir deux de mémoire Pour l'instant on n'en voit qu'un On n'est pas pressé On y va en marchant Alors malgré son nombre on a déjà une jauge équilibrée Parce qu'on a des unités qui sont bien plus valeureuses Mais le problème c'est que même des hommes des collines à la con Ils ont une très très bonne létalité Donc vu le nombre qu'ils sont, ils peuvent nous faire très mal Ici on va commencer à tirer tranquille Eux ils sont un chouille trop loin pour tirer On va les avancer un peu Pareil là Ici on n'est pas assez proche pour du tir d'archer Il y en a des archers qui se baladent là Je ne sais pas ce qu'ils font On va avancer un peu mais on va faire attention Alors là il a de la cavalerie On peut tenter des trucs Donc bien évidemment il va courir partout Essayer de se retirer etc Nous l'objectif c'est de De le laminer petit à petit Alors est-ce qu'il tente une charge là ? Possible hein il peut avoir envie de charger Puisqu'il est beaucoup plus nombreux Genre là je pense qu'il cherche sur nos archers On va les mettre en escarmouche Ici il est en train de sortir également Ok intéressant L'IA utilise le fait qu'elle est effectivement beaucoup plus nombreuse que nous Ça change Très bien et bien on va se préparer Toi tu vas venir sur le flanc Toi tu vas venir sur l'autre flanc Et on va tirer Alors ici pareil Je pense qu'il va falloir qu'on les avance un petit peu plus Stratégie intéressante du coup On est un petit peu dispersé Mais lui aussi Ici on va pouvoir jouer avec eux je pense On va se contenter de reculer pour le moment Rien qu'avec nos tirs on va leur faire mal En plus là du coup on tire sur les mecs à qui pêchent C'est excellent Très bon choix Bon ils ont une létalité moindre Mais ils sont beaucoup plus tanki Alors là il attaque avec sa cavalerie Très bien Même si c'est pas du lancier on devrait pouvoir tenir Largement Alors ça c'est en déroute Alors du coup ici Est-ce qu'on a la capacité de tirer sur les archers ? Tirer donc sur les archers Ici il est en train de venir Alors là pareil On va tirer sur les archers avec ça Et ici on va se préparer A tenir un choc Potentiellement Ici on court un peu On va les faire courir Ça va pas être d'une efficacité folle mais C'est pas grave Alors là-bas Il déploie pas mal de troupes ici Pour nous chasser On va commencer à se diriger par là La première déroute Ici on est en position On va avouaner les archers Ça fait mal Il y en a d'autres là-bas Alors toi Refiller un coup de main à ton général En plus c'est du lancier à la con Donc Alors ils ont quoi comme bonus là ? Qui c'est qui leur a mis un bonus ? Un spécialiste À deux mains Ah bah il y a lui qui s'approche C'est lui qui doit voir ça Ok il est en train de s'approcher Et de foutre la merde Très bien Ici il va falloir que On Change de cible Par exemple Ces guerrilles à la hache On a l'air d'être une excellente cible Les archers sont totalement en déroute Commencer à avancer Ici ils nous courent après Donc techniquement Ils vont plus vite que nos chevaux Quand ils marchent Bien évidemment Je vais faire courir C'est pas grave S'ils veulent courir Ils vont courir Nos chars Ça donne quoi ? Pareil On les fait courir un peu Ça me va bien Donc là Leur chef a donné un bonus Il va falloir faire gaffe Au centre là Il y a moins que ça tienne pas non plus des plombes Donc on va lancer l'assaut Pour se débarrasser de ça Les archers ici Sont nettoyés Nettoyez moi ça Allez vous En avant On se replie là dessus Ok Là c'est mort Très bien Il va falloir qu'on se prépare Ici On continue de courir Très bien Alors là-bas Ils ont envoyé deux troupes On va les attendre un peu Et est-ce que ça vaudrait le coup De venir donner un coup de main Quelque part Là on est en train de souffrir Mais le moral est bon En plus le général est pas loin Donc je pense qu'on va plutôt Aller se faufiler par là Essayer d'aller faire des petits tirs de dos Il y a encore pas mal de troupes Qui peuvent arriver Alors ici Ça donne quoi On est en train de céder Lui il décide de changer de direction Pas de soucis Là on va aller Charler dans le dos de ceux là On va tirer sur ça Qui revient Tac 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 Faut faire attention Parce qu'eux à un moment Ils vont finir par nous arriver Dans le dos Sur ce flanc là Ah il est en train de détacher Des troupes Pour nous attaquer Le petit sagouin C'est plutôt pas mal Allez du coup Là c'est en déroute En avant On va charger de dos Vous passez en Bah tir direct C'est parti Alors le frondeur Par contre Il a fait de la merde J'avais fait attention De lui demander De passer par là Mais visiblement C'était pas la thématique Intéressante Sa stratégie là Bien joué Détacher ses troupes Pour Pour pouvoir Avoiner Parce qu'il a beaucoup de monde Très bonne stratégie Je dois dire Très bonne stratégie Ici on utilise nos flèches Ici on utilise nos flèches Alors ici C'est en déroute Un peu partout Excellent C'est gagné Globalement On va demander A nos archers De courir là Et on va reformer La ligne Ici C'est parti Là la cavalerie Il commence à Se dire que Peut-être Il a mieux à faire Ici on a réussi A les intercepter Avant d'être au contact C'est parfait Eux ils sont un peu Baumés Alors là Il y en a qui se faufilent Également Les chars sont d'un DPS Discutable Mais c'est vrai Quand on est escarmouche Ils arrivent à occuper Les troupes Et à les laminer Petit à petit De manière quand même Pas inintéressante Pourquoi vous courez pas Ah vous avez plus de flèche Merde Oula Par contre ici Il va falloir qu'on Fasse gaffe Quasiment sur nos fesses Bah du coup On va se précipiter Par là Alors ici On va se refermer Sur eux Là on va commencer A tirer Dans le dos De ceux là On se prend Des rafales De nos propres troupes C'est moyennement efficace On va aller se placer Jusqu'ici Commencer peut-être A tirer Sur ce genre De péon là Lui va se reformer Donc Il revarié Ah putain Ils sont planqués Les corneaux Allez soulager le général Donc le général Il tombe pas Alors ici On dirait qu'ils sont en train De changer de position Il y a un général Également Qui se balade Quelque part là Il va falloir Qu'on Il va falloir Qu'on se prépare A l'accueillir En fait Donc vous Revenez par là Lui il a quasiment Pas souffert On voit rien Il est extrêmement solide Il est lourd non ? Oh les moyens En plus Ok Ici ça a cédé Excellent On va se placer Pour tenir Vous Arrêtez les conneries Venez par là Ah il arrive par ici Ah mais on a des gens Au contact Ici Les corneaux Les corneaux Les vilainches Ici Eux Ils sont en train De se reformer On va le charger Donc il y a eux Qui nous poursuivent De rien Là il y a du monde Il y a du monde Et du monde Assez efficace On a plus de tir Là Ça se passe Comment Nos chetards Toi tu fais le taf Toi par contre Du coup Tu ne sers plus à rien Reviens attaquer là Toi tu attaques par ici Toi tu te mets en position Pour tirer sur ça Toi tu te mets en position Pour tirer sur ça Toi tu cours Ah oui Non c'est vrai Lui il est au contact Alors il est au contact Avec quoi ? Cette unité là Là ? La merde On dirait En arrière Alors là Il y a le général Qui arrive Là on va gérer ça Avec les archers Sans problème Venez par là Alors la cave La cave Elle nous aiderait bien Par ici En fait du coup Ouais parce que là Ils se sont déponsés Heureusement Allez tirez sur ça Plutôt Là On les déboîte Tranquillement Ici ils ont cédé Avant que Nos adversaires Ne cèdent C'est bien dommage Mais bon C'était prévisible Vous allez charger Sur ça Pour soulager Nos spécialistes Là Ici Ils tentent Une charge De dos On va les intercepter Voilà Que le moral Tienne comme il peut Ici Il va falloir du renfort Donc l'idéal Il faudrait qu'on fasse Faire le tour Avec notre cavalier Pour les Les gérer Ici Est-ce qu'on va réussir A les faire fuir Avec juste ce qu'on a C'est pas sûr Il y a les deux généraux Là Ils sont un peu En mode énervé Allez demi-tour Vous Là C'est temps des routes Là C'est temps des routes On va prendre la cavalerie Et on va l'amener Jusqu'ici Je ne suis pas resté Ici Blades Time de bouger On va Viens par là On se tient Ah putain Il y a un problème De quoi Par ici L'enfoiré Le petit enfoiré Tire direct Viens donc te placer Par là Pour tirer sur lui Ici on passe En tir direct Ici on passe En tir direct L'autre là-bas Qu'est-ce que ça donne C'est en train de céder Sur quoi il tire Excellent Là il y a une unité Qui arrive un peu A l'arrache Et on n'est pas En train de gagner Ici Il faut vraiment Que la cavalerie Vienne aider C'est parti En charge les gars Voilà Et là Toi Donne un bonus A eux Ah non c'est vrai Lui c'est le truc de morale C'est le truc de morale Donc on va le faire là-dessus On va le faire là-dessus Tire là-dessus Vous courez Quoi ? Tu commences à nous avoiner ça On va aller un peu par ici On va les ramener sur nos lignes Petit à petit Alors on se fait tirer dessus Par nos Non c'est nos spécialistes Qui sont en galère Ici il faut charger les gars Il y a des guerriers acadiens Qui vont pas tarder Arriver en plus Là-bas Continue d'attaquer ça là Ah on a un général Qui est mort là Sous la Sous la rafale de De projectiles C'est excellent D'ailleurs on est du bon côté On est à droite Alors ici c'est en déroute On va se ramener par là Toi tu vas poursuivre ça D'ailleurs tu vas Y aller à la main Bon ici il va être temps D'envoyer le général je pense Ah putain y'en a qui arrivent par derrière Alors la cavalerie ça donne quoi là ? Ça a fait le taf on dirait C'est en train de céder de partout La charge a fait le travail Ici il y a beaucoup de monde aussi Donc ils sont en train de céder On va aller par là-bas Parce qu'il faut qu'on se Retourne rapidement là Ok on va peut-être réussir à les faire fuir Avant même que Ça soit prêt à tomber Ok c'est bon Bon c'était pas gagné C'était pas gagné Bonne stratégie de sa part de sortir Franchement Il avait largement l'avantage du nombre En plus des chargeurs avec une bonne létalité C'était la bonne strata Il nous a fait mal mine de rien Heureusement c'était que blessé Notre général il était moitié Donc il a déjà récupéré un peu Les chars qui ont fait le taf pour occuper deux unités Bon une unité pour une unité Je sais pas si c'est rentable Mais on va dire que c'était toujours ça de moins Et bim Deux mille morts contre 405 Ça me va bien Et bien sûr On l'occupe Et c'est un endroit où on fait de la thune en plus Excellent Alors du coup Malgo Oh il est bien Il est bien monté en plus Alors ça c'est un peu de la dog On va le virer mais Non c'est une belle province déjà Ok donc là on a la vision sur tout ça Ça c'était notre vassal Excellent Ça il l'avait pris ou pas ? Ouais ça il l'avait pris Donc il peut potentiellement faire des trucs Donc ici il faut qu'on fasse gaffe Parce que son armée de vin est dans le coin Donc si on tente d'assiéger ça Ça risque d'être problématique Donc plutôt ce qu'on va faire C'est qu'on va raser ça Ça lui fera déjà moins de troupes Marcher par là On ne voit pas du tout son On ne voit pas du tout son armée là Mais je sais qu'elle est dans le coin Je me tâte presque à me mettre en marche forcée Et à reculer plus loin Je pense qu'on a à sa portée là On va faire ça On va reculer Parce que cette armée là Elle n'est clairement pas même de tenir une armée de vin Surtout un peu efficace Tenez-les Faites-les Traînez-les Même si Non ça ne se monte pas vraiment Ça se stabilise à 29 on va dire On a un échange en cours Donc Ça peut peut-être Ça peut peut-être monter à un moment Ou quand on aura Assaini la zone Et qu'il sera cerné plus que par nous Après techniquement S'il y a d'autres vagues D'envahisseur et la mythe Ça fait une belle tête de pont Alors toi T'étais censé attaquer D'air Ouais on est d'accord Je sais pas si t'es capable de le faire tomber Si les armées qu'il est en train de faire Il est un peu aux abois je pense A mon avis sa seule vraie armée est là Avec ses unités à bouclier et tout Et puis Turcine avec cette victoire Devra pouvoir s'en occuper Sans trop de problèmes Alors On a obtenu une armure de plate Ok très bien Civilisation prospère Ça c'est cool Un nouveau prétendant se montre Oui ici ça on avait vu Lui là il Il va et il vient Mais pour le moment il a pas rejoint Ah si il a rejoint Attendez Parce que je vois que le truc Est passé à 13 là Il a rejoint la guerre du coup C'est plutôt ça que ça veut dire Prétendancement Oui il a rejoint en tant que prétendant Le petit enfoiré Bah du coup on va le défoncer encore plus On va le défoncer encore plus Conquête étrangère Il y a eu des raids Ouais on a construit des trucs On a un grand palais à Hur Ça y est Ça ça fait plaise Rang 20 pour Hadad Rang 12 pour Pettershin On occupe une colonie Et on a gagné une bataille Jusqu'ici On savait Ici on va continuer de grimper vers là On est rang 12 Et on a déjà une ligne complète quoi C'est pas mal hein Hadad mon cher T'es level 20 Euh On commencerait pas à monter un peu ça Ça monte quoi La reconstitution Non Il n'y a pas besoin avec lui Il est déjà plutôt pas mal Donc là on était en train Avec lui De s'occuper d'Atura Très bien C'est bien ce qui me semblait Il y a de quoi s'occuper dans le coin Excellent Pot a fait ta vie Ok Euh Est-ce qu'on a Non on n'a pas d'accord expiré Donc on va faire un tour des bâtiments du coup Alors ici On était en train de détruire ce qui nous embêtait Ici on est prêt On tient Ici il y a toujours cette armée là qui se balade Mais on va s'en occuper le plus vite possible Ici pareil on tient Ici on fait pas grand chose Et il est pas improbable que cette province tombe 3 tours pour la garnison 80 pour la construire Allez J'investis Ça ça va tomber Alors ici On atteint le niveau 5 Donc on peut faire un bâtiment de plus Qu'est-ce qu'on a ? On a l'obélisque Nobélisque Ce qui est quand même pas inintéressant Le monument glorieux On peut en faire qu'un seul Euh Ça non Il n'y a pas de bâtiment unique Il y a un monument unique Point de victoire Un relation diplomatique Avec toutes les factions Allez Vendu On fait On fait On fait C'est un joli bâtiment Il est pas ouf Enfin le point de victoire Est intéressant Mais niveau campagne C'est pas ouf Comme bonus Mais c'est toujours ça Surtout il coûte pas si cher Ici on va attendre un peu Au moins d'avoir stabilisé Avant de faire ça Babylone on avait pas un monument Si on l'a fait C'était le Le grand temple On avait ce truc là Qu'on pourrait aussi virer En vrai Là il nous donne 15 d'or Et 1 de relation diplomatique Qu'est-ce qu'on a mieux à faire C'est ça la question Un peu de bouffe Ouais Mouais Bouffe Les temples Non parce qu'on en a déjà un On a fait tous les trucs de ressources On va faire le truc de char Mais Franchement je suis pas fan Bonheur Reconstitution Ouais On a quoi Relation diplomatique Tente construction De tous les bâtiments Dans la province Mais bah On construit plus Et là de la légitimité Limite Ça serait pas mal La légitimité Bon ça donne de la charge administrative 15 d'or en échange de l'utimité Production de toutes les ressources Ouais Allez On va prendre On va virer ce truc là Je le construis uniquement Pour voir si ça me permettait L'ambition d'or Donc On peut le virer C'est bon Ici Tout est au max Et ici Tout est au max Donc on va commencer A voir Alors pas des problèmes Mais on va avoir La main d'oeuvre La main d'oeuvre maximum Là Qui va grimper Donc qui va gréver le bonheur Ça devrait aller Et on a fait le tour Et bah écoutez Les avant postes Bah on les fait passe Dans les zones En conflit Pareil pour ceux qui sont endommagés On va se placer par là Parce que c'est Globalement Globalement Ici Que ça m'intéresse En tout cas Pour le début Et on passe le tour J'aimerais que nos vassaux Agissent Ok Il arrête de raider Il se bouge Lui on lui a demandé De revenir sur ses territoires Pour s'occuper d'Atura S'il peut le faire Ce serait pas mal La merlin Yes Vas-y vas-y mon gars Fais-toi Que ça plaise Ok Il est revenu sur son territoire Son armée Pas si mal Elle est petite Mais c'est quand même De la troupe Un minimum de qualité On va dire Allez Là j'essaye J'essaye Par contre Par contre Avec quatre troupes Il apprendra pas Donc Pas trop d'inquiétude Lui Alors si tu prends Alors si tu prends Ma petite ville Avec cette armée Je te préviens On va pas être pote On va clairement pas être pote Elle est à moi Cette cité Alors l'armée de vin Ah putain Il est quand même à porter Ah bordel Il a porté L'enfoiré On va perdre cette armée Parce que là En plus On est en Marche forcée Donc on va être fatigué Alors regardons Quand même On a une légère Ligne de front On a que lui En contre-maître C'est que de la milice Qu'il a en face Il est à l'arc Son mec Reste caché Quand il tire Pour voir Si je compare Un pécor Attaque en mêlée 29-31 Contre un mec Comme ça 29-49 Ouais C'est pas si ouf Bon de toute façon On va arrêter l'épisode là Je vais sauvegarder J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit A très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz